Bonjour tout le monde, excusez-moi du retard, bon, ce n'est pas de ma volonté, sinon j'allais venir à 9, sans vous tarder, car on va essayer de faire ce qui est possible de faire, parce que faire la synthèse du programme de philosophie en deux heures de temps, ce sera une chose très difficile, dans la mesure où le programme que nous donnerons pendant 9 mois, nous avons des difficultés à le terminer. Néanmoins, on va aller à l'essentiel. Bon, je voudrais proposer ce plan-là. D'abord, on va essayer de parler du contenu du programme de philosophie en TL et en TS, en premier lieu. En second lieu, nous allons parler de la méthodologie et en troisième lieu, nous allons parler du candidat. Et donc, voilà les trois points que nous voulons essayer d'aborder avec vous. Bon, grand E, le contenu du programme de philosophie en tel, en TS, grand E, la méthodologie, grand E, le candidat. Et donc, les dispositions dans lesquelles doivent se mettre les candidats pour pouvoir affronter l'épreuve du bac. Ceci étant dit, d'abord parler de la philosophie, mais même synthétiser le programme de la philosophie est aussi problématique que la définition de la philosophie. Dans un premier temps, nous allons aborder le programme. Il faut dire, c'est un rappel tout simplement que le programme de philosophie comprend quatre domaines. Le domaine 1, la réflexion philosophique. Le domaine 2, la vie sociale. Le domaine 3, l'épistémologie. Et le domaine 4, l'esthétique. Nous allons commencer par le domaine 1. Alors, on va partir de problématiques. On va essayer de répondre à des questions. D'abord, qu'est-ce que la philosophie? D'où vient la philosophie? Quelle est la spécificité de la philosophie? Voilà les trois questions que nous allons essayer de répondre dans l'axe numéro 2. Dans l'axe numéro 2, on va essayer de voir quelles sont les principales interrogations philosophiques. Les grandes questions en réalité que se pose la philosophie. Troisième ou même quatrième question, à quoi sert la philosophie? Peut-on parler d'une philosophie africaine? Alors, voilà les questions que nous allons essayer. D'abord, nous allons essayer de voir qu'est-ce que la philosophie. Répondant à cette question, nous sommes confrontés à des difficultés. D'abord, nous ne pouvons pas trouver une définition unanime, dans la mesure où nous avons une pluralité de définitions. Chaque philosophe propose sa définition de la philosophie. Et donc, ce sera très difficile de trouver un consensus, de trouver une définition unanimement acceptée. Et donc, de ce point de vue, le premier obstacle rencontré dans la définition de la philosophie, de dire ce qui est la philosophie, ne sera pas chose aisée. Alors, Socrate définit la philosophie en pensant que la philosophie repose moins sur la connaissance que sur la tempérance. Alors, Aristote nous dit que la philosophie, c'est la recherche du savoir dans la mesure du possible, la totalité du savoir dans la mesure du possible. Jasper définit la philosophie comme être en route. Et donc, chaque philosophe a sa manière de comprendre la philosophie. Et de ce point de vue, il sera très difficile de trouver une définition unanimement acceptée. C'est pourquoi, quant à résumer les difficultés que nous rencontrons dans la définition de la philosophie, de dire ce qu'est la philosophie, que cette difficulté se trouve de trouver un consensus en ces termes, dit que chaque philosophie est bâtie sur les rues du pot. Cela montre que dans la philosophie, c'est un domaine de contradiction. C'est un domaine de confrontation d'idées. C'est un domaine d'opposition. Et donc, ça, c'est enrichissant. Pour certains, c'est un handicap pour la philosophie. Mais pour ceux qui, en réalité, comprennent cette contradiction, cette opposition des idées, est quand même très importante, dans la raison où ça permet quand même de faire jaillir la vérité. D'ailleurs, la vérité n'apparaît que lorsqu'il y a contradiction. Et donc, la monotovie tue la vérité. Et de ce point de vue, cette contradiction, cette opposition d'idées dans le domaine de la philosophie est un atout et non un handicap pour la philosophie. Ainsi, en philosophie, on ne peut pas se plévoir détenir la vérité. Et donc, nul n'a le monopole de la vérité dans le domaine de la philosophie. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité définitive. Chacun, quand même, peut se prévoir d'une définition. Et de ce point de vue, c'est un champ de bataille, comme l'a dit. Cependant, même s'il y a des difficultés pour pouvoir dire ce qu'est la philosophie, ça n'empêche qu'on peut dire quelque chose de la philosophie. Il n'est pas en réalité impossible de dire quelque chose de la philosophie. D'abord, si on revient sur l'origine du mot, la philosophie qui vient de philosophia, qui signifie amour de la sagesse, il faut qu'on peut s'arrêter sur cette définition étymologique. Amour de la sagesse. Alors, que signifie amour de la sagesse ? Amour de la sagesse, une quête du savoir, une recherche d'une conduite prudente et sereine, un désir et une volonté de devenir meilleure. Et donc, de cette définition étymologique, vous verrez que la philosophie n'est pas une possession de connaissances. Elle est au contraire, intéressée par la conduite de l'individu, par le désir, la volonté, le manque qui anime l'individu à aller à la recherche de la connaissance. Et donc, la philosophie ici va être comprise comme une attitude, un comportement à l'égard de la connaissance et non sa possession. Et donc, il ne faut jamais définir la philosophie comme la possession de connaissances. Ce n'est pas une possession de connaissances, c'est une recherche de connaissances. Et donc, c'est un désir de connaître. On est animé par un désir, une volonté de connaître. Le désir ne suffit pas parce que le désir, c'est un peu lié à la sensibilité. Mais la volonté, c'est ça qui nous pousse vraiment à aller à la recherche de la connaissance, à affronter même les obstacles de la vie et même à aller au-delà, à questionner pour pouvoir comprendre la réalité. Donc, la philosophie, c'est la recherche du bonheur. Alors, l'homme a besoin du bonheur. Le bonheur, c'est l'état de plénitude prospère et heureuse. Donc, c'est un sort privilégié. Le bonheur, c'est la chance. L'homme a besoin du bonheur. Parce qu'il a besoin quand même de la richesse, du point de vie de connaissance, mais aussi, il a besoin du bonheur du point de vie de l'existence. Et donc, c'est pourquoi il va aller à la recherche du bonheur et donc, il va philosopher. En se sentant, la finalité de la philosophie, c'est la recherche du bonheur de manière générale. Et donc, toutes les philosophies ont pour finalité le bonheur de l'homme. C'est pourquoi on dit que la philosophie est humaniste dans ce sens, que ce qui préoccupe la philosophie, c'est la question du bonheur, c'est que l'homme soit heureux. Et donc, tout à l'heure, vous parliez du rapport entre philosophie et science. La philosophie n'a pas le même objectif que la science, parce que la philosophie a pour finalité le bonheur de l'homme. La science ne se soucie pas du bonheur de l'homme dans ce sens-là. Donc, la philosophie est humaniste. Alors, on revient maintenant sur, si on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie, parce qu'on a essayé de lister les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, n'empêche qu'on peut dire quelque chose de la philosophie. Et en cela, donc, on va essayer de voir d'où vient la philosophie. Ça aussi, c'est problématique. Autant la définition de la philosophie est problématique, autant son origine aussi est problématique. Dans la mesure où, pour certains, la philosophie est née en Grèce antique, pour d'autres, elle est née en Égypte. Mais ce qui est important ici, c'est que, quelles sont les conditions dans lesquelles la philosophie est née. Et donc, ce qui est important, on va essayer de voir les arguments des uns et des autres, Alors, les arguments que ceux qui défendent la naissance de la philosophie en Grèce antique, c'est que, dans la Grèce antique, il y a quand même des conditions, un contexte favorable à l'émergence d'une nouvelle pensée. Et ce contexte est lié à l'économie, ce contexte est lié à l'organisation sociale, ce contexte est lié même à la gestion de la cité. Et donc, tous ces facteurs ont contribué à la naissance d'une nouvelle manière de voir le monde, et donc d'une nouvelle manière d'expliquer le monde. C'est dans le sens que Martin Heidegger dit que la philosophie parle grecque. Dans la mesure où, en réalité, pour l'entendre, pour comprendre la philosophie, il a dit qu'il faut avoir une oreille grecque. Cela ne veut pas dire qu'il faut être grecque, mais il faut avoir le comportement des grecs pour pouvoir comprendre ce que la philosophie. En ce sens, donc, pour certains, la philosophie est née en Egypte, et les arguments avancés des uns et des autres, c'est que, pour certains comme chers ateliers, les grecs n'ont fait que plagier les œuvres égyptiennes. Et en ce sens, donc, la philosophie, pour Antoine Joseph Laird, est un héritage reçu des barbares. Cela veut dire que les grecs ont reçu un héritage de la philosophie, de qui ? Des égyptiens, des babyloniens, des perses. En ce sens, donc, ils ont tout simplement repensé leur héritage, et c'est en ce sens que, donc, on parle de miracles grecs. Alors, pourquoi on retient la thèse grecque de la naissance de la philosophie ? Alors, les grecs ont utilisé leur connaissance dans une perspective radicalement nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait une rupture entre l'ancienne manière d'expliquer l'univers et la toute nouvelle manière d'expliquer l'univers. Et c'est ça qui est important dans l'outil de la philosophie. D'abord, si la philosophie est née en Grèce, et donc les thèses les plus solides défendent la naissance de la philosophie en Grèce antique, c'est parce qu'on a considéré que les grecs, même s'ils ont quand même allé en Égypte, ils ont quand même appris en Égypte, ça l'histoire l'a quand même prouvé. Cela ne veut pas dire qu'ils ont recopié textuellement. Arrivé, retourné en Grèce, ils ont pu quand même s'approprier cette connaissance, et ils ont donné une nouvelle manière de réexpliquer l'univers. C'est pourquoi la naissance de la philosophie est importante, parce qu'elle marque une rupture dans la manière de faire, dans la manière de comprendre. On verra pourquoi il y a l'importance de la naissance de la philosophie en Grèce, et pourquoi il y a une différence entre la philosophie et les autres formes d'articles réelles, que sont les mythes, la magie, la religion, et même la science tardivement. C'est parce que la philosophie a apporté une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de comprendre la réalité. Et cette rupture-là est très importante quand vous parlez même de la naissance de la philosophie. C'est pourquoi on parlera du miracle grec. Alors, pourquoi miracle ? Parce qu'on comprenait dans l'explication de l'univers, les gens éclusaient le mythe, les gens adhéraient la religion pour créer des vérités absolues, etc. Mais lorsque la philosophie quand même est née, il y a ce qu'on appelle une attitude nouvelle à l'égard du monde, et c'est ce qui fait qu'on n'attendait pas cette manière de voir le monde. C'est pourquoi certains parlent de miracle grec. C'est dans le sens que Pierre Hadot nous dit là que c'est en eux que réside véritablement l'origine de la philosophie. Et donc, si on retient sur cette cause historique, l'origine historique comme on dit, que la philosophie est née en Grèce antique. Et ça, c'est la thèse la plus retenue vers le 6e, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, l'autre cause qu'on appelle l'origine causale aussi, d'où vient la philosophie peut être comprise de deux manières. La première manière, c'est qu'on va trouver un espace géographique. Cela veut dire que ce soit en Égypte ou en Grèce antique. Mais nous retenons la Grèce antique comme la thèse la plus solide. Mais on peut comprendre cette question de trouver la philosophie en parlant de l'étonnement. Et donc, la philosophie est née de l'étonnement. Et donc, l'étonnement est à l'origine de la philosophie. C'est dans le sens que Platon dira que la philosophie est fille de l'étonnement. Donc, la philosophie vient de l'étonnement. Mais qu'est-ce que l'étonnement ? Alors, l'étonnement est une réaction de surprise, de stupeur devant les connus. Et donc, l'homme s'inquiète devant ce qui est étranger, ce qui est inhabituel. Mais ne verse pas dans le merveilleux. L'homme s'est toujours étonné du monde. Parce que le monde est devenu nouveau. Lorsque l'homme découvre le monde, on voit des choses extraordinaires. On voit des choses inconnues. Et même, parfois, ce qui nous semble être connu peut ne pas être connu. Et de ce point de vue, on peut s'étonner des choses qui sont extraordinaires, qui sont nouvelles, qui sont inhabituelles. Mais aussi, on peut s'étonner des choses qui sont ordinaires que nous racontons tous les jours. Parce qu'une fois qu'on s'arrête sur ces choses-là, on comprend qu'on croit connaître, mais en réalité, on ne connaît pas. Et donc, les réponses auxquelles nous aurons à s'étonner sur les choses ordinaires, ce sont des réponses qui nous paraissent incomplètes par rapport à notre attaque. Et ce qui fait l'intérêt de se poser des questions sur des choses ordinaires et des choses même extraordinaires. Et donc, l'étonnement est une réaction de surprise, de support devant l'inconnu. Et l'homme, en s'inquiétant, s'interroge, cherche des réponses. Et c'est ça l'importance de l'étonnement philosophique. Vraiment, qui a tout fait pour qu'on comprenne la philosophie depuis le début de l'année. En tout cas, ça fait un grand plaisir. Bon, je vais tout simplement dire que vous avez tout dit concernant le domaine 1. En tout cas, ça fait un grand plaisir. Et on comprend presque tout le domaine 2. Peut-être on attend le domaine 2, voilà. Mais pour le domaine 1, Masha Allah, en tout cas, nos remerciements encore. Parce qu'il a tout fait pour qu'on comprenne la philosophie. Voilà, merci. Merci. Merci.